Bonjour. Dès son origine, la galantine désignait des mets préparés à base de volaille ou de poisson. Et d'ailleurs, une galantine de l'emploi était déjà présentée dans le célèbre livre intitulé « Le viandier », rédigé par Taïvan au XIVe siècle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une galantine que je qualifierais de « l'amitié », compte tenu de son histoire peu banale, puisque tout a débuté grâce à des offrandes faites de la part de très fidèles amis épicuriens. A commencer par un faisant au superbe plumage, rapporté à brides abattues de cette terre occitane par Didier Olive, véritable Robin des Lois, bientôt suivi d'une magnifique poignée de truffes noires offertes généreusement par Jean-Luc Clamins de la vénérable maison Gaillard-Truffes, Cise à Cossades, en Tarn-et-Garonne. Enfin, et pour confectionner dignement la pièce de charcuterie que je voulais à nul autre pareil, c'est ma chère Françoise Bonnefousse qui a eu l'extrême ababilité de m'accueillir dans sa charcuterie, Cise à Lozère, en Tarn-et-Garonne, pour que nous puissions transformer ensemble ces excellents ingrédients en une succulente galantine. Pour confectionner cette délectable galantine, nous avons utilisé les 607 grammes de chair plus le foie et le cœur du faisant vidé et désossé, 135 grammes de truffes fraîches, Tuber Mélanosporum, 4 centilitres d'un vieil armagnac de la maison Castaret dans le Gers, 170 grammes de foie gras de canard mi-cuit, 250 grammes de poitrine fraîche de porc de noir de bigorre, 2 œufs entiers, 15 grammes de fleur de sel, 3,5 grammes de poivre du moulin et 15 grammes de farine. Sans oublier, 2 litres de gelée charcutière pour le glaçage à venir. En premier lieu, Françoise a entièrement et méticuleusement dépecé, désossé et vidé de main de maître ce magnifique coq sauvage, tout en conservant précieusement le foie et le cœur destiné à la farce, la carcasse et les os destinés, quant à eux, à la confection du bouillon. La peau, quant à elle, a été mise de côté afin de servir à envelopper en partie la farce composant la galantine. Lorsque toute la bonne viande du digne volatile a été récupérée, les filets ont été détaillés en petits morceaux et réservés à part. Tout le reste de la chair a été haché avec le foie, le cœur et la poitrine de porc, auxquels ont été ajoutés les morceaux de filet, l'armagnac, les œufs, la fleur de sel, le poivre et la farine. Après ce premier mélange, nous avons ajouté le foie gras coupé également en petits morceaux et la brunoise de truffe taillée fraîche au dernier moment pour compléter l'ensemble de cette farce résolument appétissante. Ensuite, cette belle farce a été complètement enveloppée, tout d'abord avec la peau du faisan, puis avec l'ajout d'une crépine de porc pour lui assurer une tenue parfaite. Enfin, pour terminer et maintenir une bonne mise en forme de cette belle galantine, celle-ci a été enroulée hermétiquement dans du film alimentaire, puis solidement ficelée avant de procéder à l'une des étapes les plus importantes, la cuisson. Musique La cuisson a été effectuée avec un démarrage à froid dans un bouillon salé, préalablement cuit et composé de la carcasse du faisan, d'un oignon et d'une carotte. Ensuite, il a fallu compter 1h30 de cuisson lorsque le bouillon a atteint 80 degrés jusqu'à obtenir une température de 72 degrés à cœur de la galantine. Aussitôt cette température atteinte, nous avons mis immédiatement la galantine à refroidir durant plusieurs heures pour que celle-ci forme un bloc bien compact. Vient ensuite la dernière étape qui consiste au glaçage par couches successives à l'aide de gélatine charcutière. Après une première couche effectuée puis refroidie, des tranches de truffes ont été collées à la gélatine sur le dessus de la galantine, puis une deuxième couche de gélatine a été aussitôt apposée avant une nouvelle remise au froid. Enfin, une troisième couche de gélatine a été appliquée et également refroidie. Et, pour terminer, la dernière couche a été réalisée sur un plat légèrement creux pour permettre un enrobage intégral de la galantine et ainsi bien lui préserver tous ses arômes dans l'attente de sa dégustation. Voilà, ce mets d'exception étant prêt, il nous a suffi ensuite de faire preuve de patience avant de passer au moment tant attendu la dégustation. Pour cela, il est conseillé d'attendre au minimum 3 à 5 jours pour que l'ensemble des excellents goûts et arômes qui composent cette royale galantine se marie bien entre eux. Bien évidemment, le jour J est pour se régaler comme il se doit, il est vivement recommandé de sortir la galantine du froid au moins 2 heures avant de passer à table. Pour réussir un accord savoureux entre la truffe et le vin, le choix n'est pas toujours aisé. Aussi, pour accompagner ce genre de mets tout à fait exceptionnel, il est conseillé d'opter pour un bon vin rouge, issu notamment de terroirs réputés pour leur production de truffes, tel un cahors dans le lot, comme la cuvée probusse du Clotrigodina ou encore un côte rôti de la vallée du Rhône. Mais un excellent champagne peut aussi être en parfaite cohésion avec cette succulente galantine truffée, à l'instar de la tête de cuvée tsarine de la maison chanoine. À propos du champagne, et pour reprendre les mots de l'inénarrable Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, le champagne est le vin de la civilisation. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit ! Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?